bonjour mon premier direct pour tester ce nouvel appareil pour savoir comment il fonctionne comment fonctionne le facebook donc le facebook live donc pour ce ce premier direct je vois personne je sais pas pour le moment je vois personne mais ça va arriver certainement donc je voulais vous parler aujourd'hui de de la façon de distinguer les plantes entre elles donc il ya plusieurs critères et en si je laisse les yeux c'est que je regarde mes fiches vous avez fait des fiches il ya plusieurs critères donc dont l'un c'est les nervures les formes de nervures donc ah il ya et salut je crois avoir reconnu maxence donc c'est mon premier direct maxence j'ai enfin tout le matériel tout ce qu'il faut pour le faire donc voilà je voulais dédié ce premier direct à la la façon de distinguer les plantes entre elles et dont un des critères ce sont les nervures donc je baisse les yeux parce que je regarde mes fiches donc ma première fiche voilà je les fêtes ah oui c'est vrai qu'on voit à l'envers bon c'est pas grave donc la première fiche c'est sur les nervures pénées donc il ya une petite feuille en exemple et puis j'avais dessiné la feuille pour vous la montrer donc on voit une nervure centrale et des nervures parallèles donc on appelle pénées parce que ça ressemble à une plume c'est dû ça vient du latin comme beaucoup de termes en botanique donc celui-là est intéressant donc ça c'est la première forme de nervures la deuxième forme de nervures c'est ce sont les nervures parallèles donc on voit elle démarre tout de la base et elles vont tout au sommet de la bonjour bonjour à ma marraine et une copine ina bonjour ina bonjour Marie claire donc j'explique la façon de distinguer les plantes entre elles à travers les nervures c'est un des un des critères coucou donc nervures parallèles elle démarre tout de la base et elle remonte tout au sommet de la feuille donc ce sont des nervures qu'on dit parallèle en botanique on sait pas les mathématiques mais c'est le parallèle des botanistes qui ne se croisent pas salut mathieu je suis en train d'expliquer comment distinguer les plantes entre elles et donc la troisième forme principale de nervures ce sont les nervures palmées donc vous voyez une autre feuille or c'est une feuille de géranium sauvage et le dessin de la feuille palmée le symbole de la feuille palmée ce sont donc des nervures salut mathieu ce sont des nervures qui démarrent toutes de la base de la feuille et qui s'écartent en éventail on dit palmée pour souvenir comme les palmes du canard les pattes du canard donc voilà les trois formes de nervures principal donc avec ces trois formes là ce sera déjà un des critères qui vous permettra de distinguer plusieurs feuilles entre elles alors on a notamment la feuille d'ail des ours et la feuille de d'arôme qui sont deux plantes qui poussent au même endroit dont la feuille d'arôme qui est très très toxique donc c'est intéressant de d'observer ce genre de détails puisqu'il y en a une qui va vous faire passer au mieux un sale quart d'heure au pire un petit un petit séjour à l'hôpital donc voilà au mieux éviter donc pour éviter vous observez les nervures sont elles parallèles pour l'ail des ours par exemple elles sont parallèles pour la pour la rome les nervures sont peinés donc comme comme la pluie voilà voilà pour mon petit direct du jour donc je suis près de chez moi vous voyez derrière moi alors tout à l'heure il y avait un très grand soleil salut joris il y avait un très grand soleil bon maintenant il est un peu parti mais vous voyez c'est un magnifique lieu que j'aime beaucoup je peux aller me promener quand je veux je suis en pleine nature vous avez quand même à percevoir une maison voilà je suis dans un hameau quand même il ya quelques maisons voilà vous avez fait découvrir un petit bout de chez moi et ici je suis dans un futur genre c'était déjà un jardin plus tard jeu au printemps donc je vais commencer à le réinvestir pour le leur remettre plus fonctionnel l'utiliser pour les stages de permaculture voilà eh bien je vous dis à bientôt pour de prochain pour une prochaine vidéo en direct avec un autre critère à observer sur les feuilles pour les distinguer bye bye merci à vous d'avoir été là c'est super